Bonjour mesdames, c'est Isabelle de chez Scragbook Toujours. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser de l'embossage à chaud. Donc l'embossage à chaud, ça se fait avec la petite poudre, puis avec un pistolet chauffant. Je vous montre la technique maintenant. Je vais vous montrer les étapes pour réaliser un embossage parfait. Voyez ici ma carte, il y a de la poudre à embosser cuivrée. Puis, en dessous, j'ai étampé, pour commencer, ma fleur en deux étapes. Donc, je vais vous montrer les étapes. Je prends mon petit carton Murmur Blanc. Pour débuter, je vais enlever la statique sur mon carton, car la petite poudre à embosser, elle est très volatile. Donc, si je n'enlève pas la statique, ça va coller partout. Donc, avec ma petite poche, je vais pouvoir venir enlever la statique sur mon carton. Ici, vous voyez, j'ai une fleur en deux étapes. Donc, je vais commencer par venir étamper ma fleur, qui provient du jeu Garden in Bloom. Je vais vous le montrer ici. Je vais venir étamper ma fleur en premier, parce que la deuxième étape va être d'embosser. Donc, je viens étamper ma fleur. Je vais nettoyer ça après. Et deuxième étape, je vais venir étamper mes pétales avec le vert. Donc, ici. Maintenant, je vais pouvoir venir étamper le contour de ma fleur avec le vert samac. Pour faire adhérer la petite poudre ici à embosser, je dois d'abord étamper avec l'encre vert samac, qui est un encre qui permet à la poudre de bien coller. Là, vous voyez, ça ne paraît pas, parce que l'encre vert samac est transparente. Mais vous allez voir le motif apparaître quand je vais déposer la poudre dessus tantôt. La tige, les pétales, que je viens m'aligner par-dessus l'image pleine que j'avais étampée tantôt. Voilà. Et je vais venir étamper aussi un vœu de bonne journée. Tendez un peu, là, il faut que je le trouve. Il est ici. Donc, j'ai tout mis mes étampes à embosser du même coup. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? C'est que je vais venir me prendre un carton, pas un carton, mais une feuille brouillon, sur lequel je vais venir déposer ma poudre. Vous allez voir, le motif va apparaître. Et moi, je cogne toujours un petit peu comme ça dessus, pour enlever l'excédent de la poudre. Vous voyez ici, le motif est apparu, mais la poudre n'est pas cuite encore. Donc, je mets ça de côté pour recueillir la poudre. C'est pour ça que j'ai pris une feuille brouillon, parce que je vais venir récupérer ma poudre, comme ceci. Je vais la mettre de côté. Dans le catalogue Stampin Up, il y a de la poudre à embosser de plusieurs couleurs. Il y en a de la cuivrée, de la dorée, de l'argent et de la blanche. Maintenant, avec le pistolet chauffant, je vais venir faire apparaître le motif. Vous allez attendre le bruit de mon pistolet. On sait que la poudre est cuite. Quand ça change de couleur, vous allez voir la couleur se modifier et devenir brillante. Maintenant, le motif est apparu. Vous voyez comment c'est brillant. C'est magnifique. Je vais compléter ma carte avec du papier cuivré que je vais venir déposer sous ma fleur. Donc, ça va me faire une belle petite carte à envoyer à une cliente. Ça, probablement, c'est un vœu de bonne journée. Donc, on peut donner ça à n'importe qui. Donc, si vous voulez vous procurer le matériel pour faire de l'emboissage à chaud, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous guider pour les achats que vous avez à faire pour commencer. Et puis, c'est ça. Ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main pour vos achats. Je vais venir coller ça ici. Donc, vous voyez, ma carte est très simple. Mais avec le doré, le carton cuivré et l'embossage cuivré assorti, ça lui donne un look vraiment wow. Je vais vous montrer aussi les autres cartes dont j'ai utilisé l'embossage dernièrement. Ici, vous voyez le même jeu d'étampe, Garden in Bloom. J'ai pris un carton de Nain Dandy et je suis venue embosser avec de la poudre blanche. Donc, ça fait vraiment un blanc qui ressort. Et ça fait... moi, je trouve que ça fait wow. Bon. Si vous avez vu mon dernier vidéo, comment créer une voie lactée, ici, j'ai fait de l'embossage à chaud aussi et je suis venue colorer l'arrière-plan. L'encre n'adhère pas à l'embossage. Donc, ça nous permet de créer des effets. Donc, ici aussi, j'ai embossé mes montgolfières en blanc et je suis venue colorer mon arrière-plan avec des éponges et différentes couleurs. Donc, ici aussi, c'est une technique d'embossage. Donc, c'était ma petite technique d'embossage. Si vous avez aimé partager ce vidéo et ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions sur le www.scrackbooktoujours.com. Merci et bonne journée!